ça les renforce physiquement et ça reste bon pour leur santé parce qu'ils ne prennent pas de produits, parce qu'ils ne mangent convenablement et donc forcément, ça reste des chiens sains en bonne santé. Eh bien, ce sont des résultats qui sont intéressants visuellement, intéressants pour leur santé, mais qui ne sont pas favorables à de bonnes performances athlétiques pour tout ce qui est sport aérien. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Docs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sports for my Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur tout l'Atlas. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêt à savoir qui seront les heureux élus ? La vidéo de la semaine Ce chien, prénommé Peanut, a la particularité de n'avoir que trois pattes. Il effectue un sprint sans aucun problème, ce qui nous laisse vous poser la question suivante Quelle est votre excuse pour ne pas faire du sport avec votre chien ? Cette vidéo très controversée sur le groupe Facebook a été sujet de commentaires plein d'indignation Mais également de commentaires plein d'indignation Et pour cause de cet exercice spectaculaire inquiète beaucoup de personnes expérimentées Du fait que si c'est déjà dangereux à court terme d'effectuer une cascade pareille, C'est également dangereux à long terme pour les articulations lors de l'atterrissage Et on peut voir sur la vidéo que parfois le chien atterrit super bien et parfois difficilement Ce qui nous a le plus surpris, ceci étant dit, c'est d'observer la condition physique du chien Qui n'est pas dans un état athlétique mais qui manie son corps avec énormément d'aisance Nous partons en Italie avec un exercice de hang time Toujours dans le même pays, un entraînement au long jump, saut en longueur Ensuite, nous voyageons au Portugal avec un exercice de spring pool parfaitement effectué Ainsi qu'une performance au hall climb C'est en France que ce berger malinois s'envole littéralement vers le ciel Et une petite vidéo témoignant de la confiance d'un chien envers son maître La photo de la semaine Fabuleuse transformation du chien de Charlène Membre du groupe Sport for my Pitbull Après avoir suivi une préparation adéquate Elle nous a partagé le fabuleux résultat d'un chien indéniablement en meilleure santé physique Bravo ! Nous vous partageons une petite sélection du thème de la semaine Près de 200 photos ont été postées de vos chiens dans la position assise Et comme d'habitude, on vous remercie de votre participation La question de la semaine En combien de temps peut-on conditionner, transformer un chien ? Yo, what's happening here ? C'est Junior Big Black Boy Et aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante En combien de temps pouvez-vous conditionner, transformer votre chien ? Le muscler, avoir du résultat ? Alors, avant que je réponde clairement à cette question Vous devez savoir avant tout que quand je parle de transformer, de perte de poids ou de prise de masse Je ne parle évidemment pas de ce genre de prise de masse ou de perte de poids Que l'on fait simplement en décidant de donner plein de nourriture à son chien En lui privant complètement de nourriture Parce qu'à ce moment-là, en une semaine, vous pouvez faire prendre 3 kilos à votre chien Tout comme en une semaine, vous pouvez faire perdre 3 kilos en votre chien en le privant de nourriture Mais ça ne va pas aller dans le sens de ce que vous recherchez Puisque si jamais vous le nourrissez excessivement pendant une semaine Vous allez juste le faire stocker du gras Et si jamais vous le privez de nourriture pendant une semaine Vous allez juste le faire cataboliser Donc il va éliminer de la musculature qu'il a créée pendant tout ce temps précédent Donc ça, c'est inutile de exagir ainsi Moi ici, je suis en train de vous parler de prise de masse musculaire Et de perte de poids, de perte de gras dans le corps Un conditionnement dans le but d'un résultat esthétique plus léger Ou une prise de masse musculaire plus importante Prendra évidemment, ça peut changer en fonction des chiens En fonction de plein d'informations Donc je ne pourrais pas vous donner un chiffre Et vous faire vous contenter de ça Parce que ce ne serait même pas objectif Mais ça peut prendre entre 4 semaines, 6 semaines A 12 semaines, donc à 3 mois Alors de quoi est-ce que ça va dépendre exactement ? Ça va dépendre de beaucoup de choses Comme par exemple la condition physique de votre chien Au moment où il commence sa transformation Il faut savoir qu'un chien qui a déjà une densité musculaire importante C'est-à-dire qu'un chien qui a déjà de bons muscles Il va avoir beaucoup plus facile à changer de poids A changer de forme, de prendre de la masse Ou à en éliminer Puisque le fait d'avoir une densité musculaire importante Va en fait accélérer votre métabolisme Il faut savoir que quand vous avez beaucoup de muscles Votre corps travaille aussi également plus vite Votre métabolisme est à ce moment-là plus accéléré Et de ce fait, quand vous cherchez à brûler plus de calories Et bien ça va brûler plus rapidement Si vous voulez chercher à accumuler plus de chair Le corps du chien va travailler de manière plus rapide La différence avec un chien qui n'aurait pratiquement pas de muscles S'il veut créer du muscle, un muscle nouveau qu'il n'a jamais eu auparavant Ou éliminer du gras Ça prendra souvent plus régulièrement plus de temps Évidemment, il y a toujours des exceptions Qui vont faire mentir un peu cette théorie Il y a toujours des personnes qui diront Non, moi ça n'a pris que X temps Mais moi je vous fais une thèse sur la manière générale de voir les choses Après chacun doit dealer avec le chien qu'il a Pour un chien qui serait excessivement graisseux, excessivement gras Là je dirais clairement 3 mois Je dirais 3 mois parce qu'il n'y a rien à faire Il faut faire ça doucement Et le début c'est le plus difficile Parce qu'en fait il va juste falloir le mettre dans un rythme Un rythme régulier Vous ne pourrez pas faire de gros exercices Parce que vous devrez préserver ses articulations Préserver son coeur également Qui ne sera pas capable de pomper de la même manière Que quand il sera plus sec, plus svelte Et donc vous devrez juste réguler son alimentation Et faire des exercices assez basiques Le temps qu'il perte du poids en conséquence Avant de passer à des exercices beaucoup plus physiques Le type d'entraînement qui va vous permettre A un chien plus gros de perdre du poids Indépendamment de gérer son régime alimentaire Ça va être surtout et particulièrement des promenades A un rythme soutenu Et également de la natation Ce sont les deux seuls sports Qui vont vous permettre de perdre du poids De consommer beaucoup de calories Sans mettre en péril son organisme Parce que si vous commencez à faire des grandes courses ou des sauts Ça deviendra compliqué Dans l'autre sens La manière de pouvoir prendre de la masse musculaire Se fera particulièrement par des sports Comme les sports de traction de poids De drag pull sprint ou de weight pulling Qui vont solliciter justement l'accroissement de muscles Et favoriser l'hypertrophie musculaire Ceci dit Je vous fais une petite parenthèse Qui ne pourra être développée que dans un autre sujet Je pense C'est que n'oubliez pas que quand vous sollicitez les muscles De manière à produire une hypertrophie Donc un accroissement des muscles Mais conséquent Ce n'est pas forcément un avantage pour tout ce qui est sport de saut De son hauteur De son longueur Donc il faut bien réfléchir à vos objectifs Ce que vous recherchez exactement Avant de vous embarquer Dans un cheminement qui va vous apporter ce type de résultat Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois avec Oda et Sacha Quand ils arrivent à un événement Ils sont toujours beaucoup plus fins Beaucoup plus secs Qu'ils ont pu l'être auparavant Puisque quand je cherche à avoir un résultat musculaire important Parce que j'apprécie ça Et parce qu'évidemment Parallèlement Ça les renforce Physiquement Et ça reste bon pour leur santé Parce qu'ils ne prennent pas de produits Parce qu'ils ne mangent convenablement Et donc forcément Ça reste des chiens sains En bonne santé Et bien Ce sont des résultats qui sont intéressants visuellement Intéressants pour leur santé Mais qui ne sont pas favorables à de bonnes performances athlétiques Pour tout ce qui est sport aérien Donc je dois à ce moment là Couper Conditionner Mais genre Les sécher Pour les amener à des points de forme Favorables A l'exécution de chouettes performances Lors de sauts en hauteur Ou en longueur Ou de grimpage au mur Ils restent en bonne santé Mais c'est juste Des exercices Et un régime adapté Aux activités qu'ils vont pratiquer Je vous ai maintenant dit Qu'il fallait 4-6 Semaines A 3 mois Donc 12 semaines Et c'est selon moi De ce que j'ai pu observer Avec autant d'années d'expérience De ce que j'ai pu visualiser Et tester avec mes propres chiens De ce que j'ai pu voir Avec les chiens des autres Si vous avez un chien Qui pratique du sport toute l'année Si jamais vous avez Un événement de sport De show de beauté Ou de musculation Ou de sport De sport Qui va arriver dans 4 semaines Par exemple Vous pourriez Très aisément Conditionner votre chien En 4 semaines seulement Pour qu'il atteigne Le résultat Escompté Par contre Si jamais vous avez Un chien qui est sportif Et que vous avez laissé un peu au repos Et qu'il n'a plus pratiqué tellement de sport Et qu'il a pris pas mal de chair Peut-être qu'il vous faudra Peut-être 6 à 8 semaines Pour le faire Récupérer un état correct Éliminant de la graisse Éliminant de la flotte Et conservant au mieux Sa masse musculaire Donc là voilà Mais dans le cas Où vous auriez un chien Qui vous voudriez faire Prendre de la masse musculaire Parce qu'il serait trop svelte A ce moment là Il va falloir Pratiquer Des sports Qui provoquent L'hypertrophie Donc ça veut dire Des sports Qui seront considérablement Lourds Et courts Dans leur exécution Suscitant l'hypertrophie musculaire L'accroissement De la musculature Et le nourrir En conséquence Évidemment La création du muscle Prend du temps Comme je vous ai dit Si jamais vous nourrissez Votre chien Excessivement pendant une semaine Il va prendre beaucoup de kilos Mais les kilos Qu'il va prendre Ce ne seront pas du muscle Ce seront principalement De la graisse Maintenant si vous prenez Le temps de faire ça Consciencieusement De bien l'entraîner Dans des exercices lourds Et courts Et de le nourrir En conséquence Il va créer du muscle Mais Ça prendra le temps Qu'il faudra A ce moment là Vous pouvez viser Une période de 6, 8 à 12 semaines Pendant cette préparation Il sera important De comprendre Que vous allez devoir Entraîner votre chien Méticuleusement En sachant Ce que vous faites Il va falloir Lui permettre De se reposer De reposer son corps De reposer ses muscles Parfois pendant des jours En fonction des efforts Qui auront été fournis Au préalable Parce que c'est Pendant le repos Que les muscles Croient Mais ça Il y a encore Beaucoup de personnes Qui n'ont pas compris Qui pensent Qu'au plus On entraîne son chien Au quotidien Au plus Les muscles Vont être générés C'est une erreur De penser comme ça Évidemment C'est un dox Of the week Donc je me contente D'essayer de vous apporter Une réponse un petit peu rapide Un petit peu courte Pour vous donner juste Un cheminement de pensée Dans vos programmes Dans vos idées De préparation De conditionnement De votre chien Mais on garde à l'esprit Mais on garde à l'esprit Que de toutes les manières On est toujours En train de travailler Sur des programmes sportifs Pour les chiens Les amateurs Les intermédiaires Les chiens avancés Et cela sera proposé Dans le futur Sur le site internet Qui vous sera donné Bientôt Et dans la chaîne YouTube Bien entendu Donc restez connectés Activez la petite cloche Pour ne rien manquer Et à bientôt Pour des nouvelles informations A plus Sous-titrage Société Radio-Canada